14ème siècle Dans les royaumes de la mer Baltique La peste noire ravage la population Mais les survivants doivent faire face à un adversaire plus terrible encore L'ivresse du pouvoir Les nobles souverains s'unissent aux guildes de marchands des côtes Pour former la Hanse Cette société de commerçants fondée sur les privilèges est toute puissante Elle crée des lois avantageuses Et les fait appliquer partout où son influence s'exerce Pendant ce temps, le peuple meurt de faim Et les exclus du système ne peuvent que jalouser Les richesses qu'ils voient arriver en masse dans les ports Cette situation aurait pu durer bien longtemps Si des hommes de courageux marins et d'habiles navigateurs N'avaient décidé de défier la Hanse Devenant les ennemis du monde A la tête de ces pirates autoproclamés frères de Victraie Se trouve le légendaire corsaire rouge Klaus Sturdebeck A l'aide de ses fidèles lieutenants Magister Wigbold Et Gottfried Michelsen Tous deux véritables seigneurs de guerre Ils terrifient l'union des villes marchandes Leur faisant perdre des sommes d'argent colossales Aux préférés des siens sur l'île de Gotland Où ils ont tenu des missiles Les frères de Victraie Dominent toutes les mers du nord Les forces navales de la Hanse Bien que supérieures en nombre Ne parviennent pas à les vaincre Mais la ville Hambourg Aidé par l'ordre teutonique Monte une des flottes les plus puissantes jamais vues Afin de poursasser sans relâche Ces fiers pirates dans les eaux glacées En 1401 Sturdebecker est vaincu Et fait prisonnier Puis conduit dans la ville de Hambourg Pour y être exécuté Débute alors Une autre légende Débute dans la ville de Hambourg 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...